Le Lavoire et la Ferme Brion La Ferme Brion tire son nom d'une vieille famille paysanne du village. Un D. Brion figure sur le monument aux morts de la guerre 14-18. La ferme a servi de presbytère au 18e siècle, puis après la Révolution, de logement pour le maître d'école. Puis elle a été rendue à l'exploitation agricole. Des vaches traversaient la cour tous les jours. En 1988, la ferme est devenue un espace associatif et culturel. Elle abrite notamment, à droite en entrant, la bibliothèque, ouverte le mercredi après-midi et le samedi matin. Elle héberge également les rencontres musicales. Ah, c'est très très bien ! Des sessions de yoga Des cours de peinture sur porcelaine Et le répare café Elle offre une étape au parcours des artistes et accueille des expositions temporaires à l'intérieur ou dans la cour. Situé derrière l'église, le Lavoire est alimenté par l'eau de la source Saint-Pierre, qui descend jusque dans le rue de Galie. Le rue prend sa source principale dans le parc de Versailles. Long de près de 22 km, il coule sur un axe sud-est-nord-ouest et va se jeter dans la Maudre, en aval de Bennes. Le Lavoire de Chavenay doit une partie de son charme à son orientation oblique par rapport à l'église et à la place, en contrebas de la colline. Les maisons qui l'entourent ont été en partie creusées dans le roc. Le Lavoire n'a été couvert qu'au début du XXe siècle. Le toit, composé d'une charpente de bois recouverte de tuiles et reposant sur des piliers de bois rectangulaires, protège le pourtour du bassin tout en laissant ce dernier à l'air libre. Protégées ainsi de la pluie, les lavandières frottaient et rinçaient dans l'eau froide le linge nettoyé dans le cuvier à l'aide de cendres et d'eau bouillante. Elles faisaient leur lessive agenouillée dans une caisse en bois, le carrosse, appelée aussi selon les régions baquets, agenouilloires, boîtes à laver, cabassons ou baillots. Le carrosse était tapissé de paille, de foin ou de chiffon pour éviter que la lavandière ne s'écorcha les genoux. Ici comme ailleurs, les femmes du village pouvaient échanger propos et anecdotes à l'écart des oreilles masculines.